... ...indispensable, dont l'exercice est assuré par les autorités et services déconcentrés de l'État. Ainsi, dans l'esprit d'une administration de proximité accessible et efficace, la charte de la déconcentration qui vient d'entrer en vigueur vise à améliorer significativement la collaboration entre les élus territoriaux et les services déconcentrés de l'État. Je saisis l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux autorités de l'administration territoriale. Je voudrais également les féliciter, en particulier les gouverneurs préfets et sous-préfets, qui sont, en plus d'être l'épine dorsale de l'État, l'administration territoriale en est l'œil vigilant, l'oreille attentive et le fidèle bras exécutant en tout temps et en tout lieu. Je salue les hommes et les femmes qui l'incarnent. Ce sont de véritables soldats au service de l'État et de la nation. Revenant à vous, chers élus, je voudrais vous renouveler mon soutien et celui du gouvernement. Et je voudrais aussi vous réitérer l'assurance que vous trouverez toujours auprès de moi l'appui nécessaire pour la réalisation de vos missions. Cet appui sera aussi celui du gouvernement et celui de toute l'administration territoriale. Ainsi, nous continuerons d'œuvrer ensemble dans un esprit de collaboration qui concourt à la réalisation de nos objectifs communs, c'est-à-dire la prospérité durable de notre pays dans l'équité territoriale, la justice sociale et l'unité nationale. Et c'est la finalité ultime de cette première édition de la journée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada